Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien accueillir en musique, en sérénité. Donc nouvelle vidéo pour le mois de juillet, donc signe par signe, avec des thèmes globaux, c'est comme ça qu'on dit, donc côté professionnel, côté sentimental, amoureux, relationnel, un petit peu de tout quoi, donc pour essayer d'être au plus complet. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, et puis si le signe principal ne vous parle pas du tout, allez voir votre ascendant, et à ce moment-là, peut-être que là, vous aurez plus d'informations vous concernant. Donc sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter ce mois de juillet, c'est-à-dire les Cancers, deuxième et troisième des camps, et les Lyons, pareil, premier, deuxième des camps. Oui, ça réfléchit. Sinon encore, merci pour vos lives, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Merci à Véronique des Diamants Libres pour ses belles bougies aux senteurs plus que relaxantes et exotiques. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous donnerai les coordonnées de Véronique. Sinon, je pense que je vous ai tout dit, les vacances, bonnes vacances à ceux qui le sont ou qui vont l'être, et puis pour les autres, bon courage. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Balancettes et les Balances. Eh oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors, pour ce fameux mois de juillet, donc avec l'oracle du rêve du chaman, ça c'est une carte globale, ça englobe, pourquoi elle est globale, tous les domaines personnels, professionnels, hein, donc. Et vous avez eu la configuration du territoire, leçons du passé. Donc après, on va voir un petit peu plus dans les détails, mais apparemment, parce que j'ai les cartes, mais je ne les ai pas toutes, je ne les ai pas regardées. Apparemment, votre mois de juillet, ça va être le mois de, enfin dire, vouloir, comment dire, tirer les bonnes leçons du passé. Alors, ce n'est pas forcément des leçons, mais vous avez acquis des informations, vous avez acquis de l'expérience, quel que soit le domaine, et vous allez vous en servir. Mais à bon escient, heureusement d'ailleurs, hein, il y a vraiment ce côté pour être bien à votre place, hein, pour être bien au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous allez tout mettre en place grâce à votre formation, à vos capacités, à vos qualités, euh, pour justement, vous allez tout mettre en place pour que vous soyez bien, 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 bien ancrer les pieds sur terre, et, euh, pouvoir avoir ce, cette dynamique, hein, de, cette force, bon, bah, pour aller vers où vous voulez aller, hein. Mais ça, c'est vraiment, sur le côté, euh, d'ordre général, vous voulez vraiment définir votre environnement et votre entourage, hein, donc, euh, vraiment, vous voulez mettre les choses à plat, au clair, hein, vous, vous servez de, de tout ce que vous avez appris, hein, de toutes vos expériences, bonnes ou moins bonnes, et, voilà, vous dire, bon, maintenant, voilà, j'ai les cartes en main, je, je me mets dans cette position-là, et maintenant, on va avancer, d'accord ? Donc, sur, euh, là, maintenant, on va rentrer, euh, sur le plan professionnel, donc, avec l'oral du soufi, vous avez eu, make friend. là, vous avez vu ça, un peu mon accent espagnol, euh, sur le point professionnel, là, ça va être le mois où vous allez pouvoir vous faire des alliés, vous faire de, entre guillemets, même des ennemis, des, pas des ennemis, l'absus, des amis, hein, hein, c'est vraiment, sur le plan professionnel, justement, du fait que vous allez, que vous déterminez votre territoire, donc, vous savez à qui vous allez avoir affaire, et avec qui vous voulez travailler, et pourquoi vous voulez travailler avec ces gens-là. Il y a vraiment le fait de vous entourer des bonnes personnes sur le pont professionnel, mais que ce soit vos collègues, vos patrons, vos employés, ou si vous vous mettez à votre compte ou pas, si vous passez de l'état de chômeur à un CDI ou un CDI, n'importe. Vous allez quand même faire en sorte de voir à qui vous avez affaire, avec qui vous voulez travailler, quel type de personne, parce que vous savez que le fait d'avoir cet osmose relationnel professionnel ça vous permettra d'aller vers le succès parce que justement, grâce à vos expériences passées, vous savez que vous pouvez travailler avec tel type de personne, de telle façon, en menant de telles actions. Vous savez où vous voulez aller. Donc automatiquement vous allez faire des choix, vous allez sans doute aussi, entre guillemets éliminer certaines personnes, entre guillemets, c'est pas pas ça d'un flingue, mais vraiment, voilà, vous allez faire un tri, parce que vous voulez vraiment préparer le terrain. Il y a vraiment ça, et c'est bon, tout à l'heure c'est ce qu'on disait, la configuration du territoire, mais c'est vraiment, voilà, vous voulez vraiment être avec les bonnes personnes parce que vous savez que le fait que ce professionnement en parlant ça peut être aussi amical, dans de bonnes relations, ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'aller vers ce quoi vous voulez aller sur le plan professionnel. Voilà. Après, on verra plus dans les détails avec les autres cartes, là c'est un peu encore succinct, on va dire. Sur le plan sentimental, personnel, émotionnel, relationnel, on englobe tout, parce que bon, il y a des célibataires, il y a des couples, il y a des troubles, il y a des ours dans les cavernes, enfin bon bref, pour que ça corresponde à tout le monde, c'est vraiment le côté relationnel, échange avec les autres. Alors après, à vous de le mettre au niveau qu'il faut. Donc avec l'oracle des sorcières, vous avez eu deux cartes, vous avez eu Fertility, vous voyez, mais bon, ça il faut prendre aussi aux sorcières, bon, il y en a qui auront, bon, comme ça le suggère, il y aura des enfants, mais ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'une nouvelle relation, et justement ça peut rejoindre le plan professionnel, où justement vous allez choisir ceux avec qui vous voulez travailler, donc il y a aussi ce côté où il y a cette osmose, ce côté contact dans les deux sens, les flux et les reflux sont vraiment positifs, et avec qui vous avez un bon feeling. Donc là, sur le plan personnel, mais aussi, c'est un peu aussi, ça rejoint l'autre domaine. Et la deuxième carte, vous avez eu Masculine. Alors ça, c'est le, je pense que ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aussi bien aux balancettes qu'aux balances. force. C'est le côté d'avoir cette volonté, d'avoir cette force. Ça ne veut pas dire que, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, vraiment, c'est ça, vous voulez vraiment asseoir votre position, ça regroupe surtout ce côté masculin, c'est surtout le côté de la force, sans être péjoratif ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment cette volonté d'aller où vous voulez aller, et avec qui vous voulez aller. Donc, même sur le plan sentimental, il va y avoir ce rôle, bon, je ne dirais pas de dominateur, mais de dominant, où vous voulez vraiment que les choses soient claires, que les choses soient mises en action, et là aussi, vous pouvez aussi, entre guillemets, un petit peu faire du ménage. Donc, mais bon, voilà, après, comme je dis, comme c'est d'ordre général, c'est vos relations avec les autres. Donc, ça peut être la famille, les voisins, les collègues, voilà, je veux dire, c'est vraiment d'ordre général. Donc, je continue maintenant pour le côté professionnel. On va essayer de rentrer dans un petit peu plus de détails que tout à l'heure. Alors, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu deux cartes, vous avez eu les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Je ne sais pas si c'est vraiment une dynamique ou une énergie qui va venir nous envahir au mois de juillet, mais bon, il y a vraiment cette volonté de lâcher-prise, de laisser de côté toutes les futilités, de laisser de côté toute cette connerie qui parfois nous gâche le cerveau. Il y a vraiment cette volonté-là. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Après, vous avez vos croyances, mais on sait tout ce que vous avez mis en place depuis des mois, des semaines, des années. Il y a des trucs, bon, il faut que tous, comme tous les domaines, là, c'est le surplan professionnel, mais si vous avez travaillé pour économiser, pour pouvoir ouvrir votre boutique, que vous avez travaillé pour ne serait-ce que vous payez un bateau pour faire le tour du monde et prendre une analyse sabbatique, vous voyez, tout ça, vous l'avez mis en place depuis longtemps, ça veut dire que vous avez mis des choses en place depuis longtemps dans un but précis, mais sans savoir quand et comment vous atteindrez ce but-là, mais vous avez fait tout en sorte pour, bon, si vous voulez voir une boutique de bien-être, bon, vous n'avez pas fait un CAP de boucherie, c'est ça que je veux dire, un bien que j'aime bien mon boucher, mais bon, ça se voit d'ailleurs, mais bon, voilà, mais vous voyez, il faut vous dire que même si ça ne paraît pas comme ça, en disant, oh merde, je fais des efforts, je ne suis pas récompensé, ne vous inquiétez pas, là au mois de juillet, ça va venir, les choses sont en train de se mettre en place, mais bon, il faut que, comme je dis, on est toujours en interaction avec tout le monde, vous voulez ouvrir votre propre entreprise ou boutique ou vous mettre à avoir le compte, on va dire, je prends toujours plus cet exemple-là, bon, il faut chercher des fournisseurs, il faut ouvrir l'électricité, il faut faire la peinture, vous voyez, il y a plein de choses, il faut que tout se mette en place, ou même si vous, dans votre tête, pardon, dans votre corps, vous êtes prêt, vous êtes là, bien ancré et tout, bon, vous dépendez aussi des autres, bon, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ne vous inquiétez pas, tout se fait, ça n'a pas l'air, mais tout se met en place, donc ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu les aides, vous voyez, il y a en plus un très beau chemin, bien éclairé en plus, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles, toujours, vous soutiennent, c'est-à-dire que bon, alors après, selon vos croyances, bon, vous avez vos guides, les dragons, les maîtres ascensionnés, il y a tout ça, bon, après, selon vos croyances, mais sachez que tout est en train de se mettre en place, vous n'êtes pas tout seul, mais il faut que les choses se fassent, donc, mais c'est surtout pour vous encourager à continuer dans cette voie-là, à continuer à lâcher prise, parce que de toute façon, il y a un petit peu, je veux dire, à abandonner certains dogmes, certaines façons de faire, parce que vous vous êtes rendu compte par votre expérience, on en revient à la carte du début, que ce n'était pas forcément la bonne méthode, mais ça vous prenez du temps, ça vous prenez de l'énergie, que en éliminant des petites choses, petites choses par petites choses, vous gagnez beaucoup de temps, vous gagnez en assurance, vous gagnez en tranquillité, donc il y a ça, donc ne vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en place, même si ça ne se voit pas au premier abord, donc on continue toujours sur le plan professionnel, donc avec l'oracle des fées, vous avez vu, voyage, vous voyez, ceux que je parlais tout à l'heure, qui avaient économisé pour faire le tour du monde en bateau, c'est bientôt, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure, donc là, après le mot voyage, il faut le prendre dans un sens large, bon effectivement, certains d'entre vous, ou certaines vont être mutés à Tahiti, pourquoi pas, à Oana, et vous pouvez changer de département, vous voyez, ça veut dire, vous pouvez peut-être aussi, aller chercher ailleurs, c'est aussi le fait de faire de la route, le fait de bouger, pour aller chercher des nouveaux fournisseurs, des nouveaux clients, des nouveaux collègues, vous voyez, ça peut, des nouveaux dossiers, il y a vraiment, voilà, il y a ce côté d'action, vous n'allez pas, malgré tout, même si on vous demande d'être un peu patient, pour que tout se mette bien en place, ce fameux monde de l'invisible, en même temps, vous, vous bougez, vous ne restez pas inerte, c'est ça que ça veut dire, mais ça peut aussi dire que, bon, peut-être, peut-être, départ à l'étranger, changer de région, enfin bon, il faut le prendre vraiment au sens large, mais là, c'est vraiment pour la bonne cause, et pour la bonne énergie, donc, dernière carte pour le professionnel, donc ça, c'est avec l'oracle des portes de l'univers, je regarde mon antisége, vous avez vu, la pureté de la nature, bon, on va voir, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante, vous voyez, il y a aussi en même temps, c'est peut-être pour ça aussi que vous partez en voyage, ou en vacances, puisque on est en plein mois de juillet, il y a ce côté aussi, où on vous suggère quand même aussi, voilà, comme vous pouvez, certains et certaines d'entre vous, peut-être dans l'attente, de peut-être prendre du temps pour vous, pour vous relaxer, pour vous ressourcer, en allant dans la nature, en lisant un livre, oui, on ne peut pas lire autre chose, en faisant de la cuisine, en faisant du yoga, enfin, je ne sais pas, mais il y a vraiment, en même temps, de lâcher, bon, il y a le fameux lâcher prise, mais en même temps, de lâcher une certaine pression, que vous vous mettez vous-même, vous voyez, donc il y a vraiment ce côté, où vous allez faire, et ça, on le retrouve dans beaucoup de signes, du nettoyage, mais à tous les niveaux, et dans tous les sens du terme, pas que le balai avec la poussière sur le tapis, donc c'est voilà, donc même sur le point positif, pensez, pensez quand même, à prendre un peu de temps pour vous, pour pouvoir, être dynamique, et puis être prêt pour, pour cette fameuse explosion, sur le point positif, je ne sais pas, donc maintenant, nous allons passer au domaine sentimental, relationnel, amoureux, à vous de, de voir dans quelles conditions vous êtes, mais voilà, là, comme c'est un tirage général, on va prendre ça de l'ordre général, après je vous dis, vous pouvez le ramener, si c'est de l'intime ou pas, donc là, vous avez eu deux cartes, au lieu d'une, c'est déjà pas mal, donc avec l'oracle, le pouvoir de l'amour, vous avez eu discernement, vous êtes en train de développer la compétence, pour distinguer l'amour de la peur, et la vérité de l'illusion, alors peut-être que certains d'entre vous, ont peut-être peur de s'engager, de passer à une étape supérieure, bon, c'est pas forcément le mariage, mais ça peut être, bon, se mettre ensemble dans la même maison, ça peut, bon, avoir des enfants, accepter la belle-mère, je blague toujours, mesdames les belles-mères, je vous aime, c'est vrai que j'en ai pas, bref, j'arrête mes conneries, donc voilà, il y a vraiment ce côté, là aussi, vous voulez, que tout soit clair et net, que, comme tout à l'heure, je parlais du fameux ménage, alors ça, toujours au sens général, mais bon, vous pouvez, bon, il y a des gens que vous, peut-être que vous, comment dire, que vous fréquenterez moins, mais où, bon, vous allez peut-être faire une sélection, parce qu'il y a des gens maintenant qui correspondent, sans pour autant que ça soit une engueule à d'autres, mais, à point, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, qu'on a des expériences, même s'il y a des gens qu'on connaît depuis plusieurs années, elles peuvent ne plus être sur la même voie, à la même vibration que vous, donc après, bon, c'est des séparations qui sont, qu'on dire, naturellement, mais bon, voilà, parce que, bon, la personne va déménager, vous, vous allez déménager, donc, voilà, après, quand on dit, loin des yeux, loin du cœur, mais, vous allez faire la part des choses, c'est ça, que sur le plan relationnel, amoureux, sentimental, vous allez, vous allez voir que, vous allez voir avec le, les yeux du cœur, c'est joli ça, hein, donc, la deuxième carte, c'est amitié, hein, bon, après, la limite entre l'amour et l'amitié, parfois, c'est, c'est assez ténu, vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres, afin de forger des liens basés sur l'amour, vous voyez, ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire, pourtant, je n'avais pas vu la carte, ou justement, vous allez faire, entre guillemets, cette fameuse sélection, ce fameux tri, pour que vous soyez vraiment en osmose, alors, et ça rejoint aussi le plan professionnel, au niveau relationnel, vous voulez vraiment que vous soyez entouré de gens qui correspondent à vos vibrations, qui correspondent à vos façons de voir la vie, de voir l'amour, hein, et donc, vous allez, je pense, le fait d'être dans le fameux lâcher prise, vous allez voir les gens autrement, avec un autre oeil, et peut-être qu'il y a des personnes avec qui, vous n'étiez pas spécialement au top, vous allez voir qu'en fin de compte, ils ont peut-être les mêmes qualités que vous, ils recherchent la même chose que vous, pour avancer dans la vie, hein, donc, là aussi, il va y avoir des, et il y a peut-être des amitiés qui vont se transformer en amour, ou le vice-versa, mais il y a vraiment, vous allez, vraiment, c'est ça qui ressort sur le plan sentimental et relationnel, ce besoin d'être avec des gens qui ont la même vibration que vous, qui ont la même, la même richesse dans le cœur, voilà, c'est joli aussi ça, ensuite, et la dernière carte pour le domaine de l'amour, enfin, des relationnels, donc ça, c'est l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu la persévérance, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé, vous voyez, il y a vraiment, il y a vraiment ce côté de lâcher prise, de, voilà, bon, d'habitude, je n'avais pas l'habitude de dire je t'aime, et maintenant, je vais le dire, et ça, ça sera la dernière parole, mais c'est bon quand même, donc je vous laisse vous poser la question pour la carte mystère, si vous croyez, donc si vous croyez, ça peut être, bon, comme je dis, quand il y a cette carte qui sort, c'est si vous croyez, si vous croyez en quelque chose, si vous avez la foi, la source, l'univers, l'univers, dieu, bouddha, ou autre, il n'y a pas de souci, et si vous croyez que c'est la bonne solution, n'hésitez pas non plus. Voilà pour vous, les balancettes et les balances. Namasté. Merci. Sous-titrage FR ?